C'est parti pour une visite in extenso de tout le jardin. Dans la serre, on a les figues. Pour la première année, elles vont donner. On a pas mal de petites figues qui se forment. Il n'y a qu'une branche pour l'instant qui donne. Les branches derrière, elles n'ont pas encore envie de donner. Donc je pense qu'au niveau de la taille, il faut encore que je travaille ça. Donc sinon, aperçu global de la serre. Donc là, elle est pleine comme un oeuf. Tout est en place. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc avec des tomates ici, entreplantées ici d'un des quelques poireaux, basilic. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Derrière les tomates, il ne reste plus beaucoup de salade aux pieds. On en a bien mangé. Ici, le citronnier. Des petits citrons. Pas en grande forme, le citronnier. Les tomates, les tomates, les tomates. Je vais vous montrer quand même des belles tomates. Donc là, les romas, elles sont toutes belles. Ici, les tomates. Celle-là, c'est Budanovska également. Donc elles sont... Ah, ben voilà, elles sont plus grandes que moi. Donc elles ont bien poussé. Deux béraux ici. Le mandarinier avec toutes ses mandarines. Encore des belles tomates ici. Les précoces. On a quelques-unes variétés précoces pour en avoir le plus tôt possible. Ici, donc elles commencent à être vraiment de belle taille. Variété tomates de Quimper. Encore des tomates ici. Il me reste quelques plantes choux à les mettre dehors. Voilà. Ici, on a les aubergines. Voilà les aubergines avec un pied que j'ai acheté. Il est en meilleure forme que mes semis à moi. Il est en fleurs, des poivrons. Et puis ici, donc ouais, des semis de poireaux qu'il va falloir que j'aille mettre dehors. Et puis ici, mes melons. Donc avec un essai cette année où j'ai mis ce grillage. Je vais essayer de conduire les melons à la fois en horizontal sur le sol et puis en faire monter quelques pouces également sur le grillage. voir ce que ça donne. Voilà. Quoi d'autre ? Ah bah si. Voilà quoi d'autre. Les fruits de la Bastion. Donc ils sont gros. Et il y en a une bonne quantité. On a compté tout à l'heure quasiment une quarantaine. On verra. Ils iront sans doute pas tous au bout. Il y en a déjà quelques-uns qui sont tombés. Le pied a fait son tri lui-même. Il en a mis quelques-uns par terre. Mais bon. Voilà. Pour la serre. Et le dernier truc dans la serre, le raisin. Donc on va voir cette année. Ça semble être un peu plus sec que l'an dernier. Donc peut-être pas de maladie trop tôt. Pour l'instant, il se porte bien. Alors pour le potager, donc ici, on voit qu'il est en pleine forme. Les pluies qu'il y a eu ces derniers jours ont vraiment fait du bien. On passera voir le pluviomètre, voir ce qu'il est tombé. Donc échalotes. Ici les fèves qui sont magnifiques. Les oignons. Alors un peu plus de problèmes avec les carottes. Mais bon. Ça lève quand même. Doucement. Mais ça lève. Alors les poids. Les poids mangent tout grimpant. Donc les géants à fleurs violettes. Ils sont magnifiques. Ils sont tout juste en fleurs également. Voilà. Donc encore des carottes ici. Entre les chalottes et les oignons. Alors les épinards là, ils sont montés. Donc on va pouvoir arracher ça. Les choux, ils se portent bien. Et les courgettes que j'ai installées la semaine dernière. Elles survivent pour l'instant. Et puis ici. Donc des navets. La fin des épinards ici aussi. Des fèves. Les choux raves. Les premiers haricots. Donc sommés il y a 15 jours maintenant. Voilà. Ils sont bien sortis. L'ail. Les blettes. Donc les blettes c'était les pieds de l'an dernier. J'avais récupéré et replanté. Donc là ils partent. Ça y est. On graine. Je vais pouvoir les enlever. Mais on en a quand même profité un petit peu. On a pu en manger avant que ça démarre en graine. Alors là j'ai des choux. Choux de Bruxelles. Alors là les limaces se sont régalés. Il faut que je remette un peu de cendre. Voilà. Ici des carottes élevées. Pas mal. Et là il y avait des petits pois également. Pas terrible. Une autre variété. Celle-là c'était des petits pois d'Ou de Provence. Ils sont moins beaux. Et là ils n'ont pas que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ils ont ici les myrtillés, ils commencent à vraiment bien donner, rhubarbres, cassis, les myrtilles encore au fond. Alors ici, on a les trois bandes de cette zone, entre les rangs d'arbres qu'il y a ici et là-bas, donc trois bandes d'un mètre de large cultivées, patates, là aussi, donc Charlotte, Jeannette, et puis ici haricots, donc il y avait ici les pommes de terre l'an dernier, et puis donc maintenant c'est les haricots qui s'installent, donc avec ici des cocos, et un peu plus loin là-bas, on va passer les voir quand même, le soja, soja et damame, première année que j'essaie, la levée s'est très bien passée, donc ils sont très beaux, ils ont passé les cotilaisons, ils en sont une première faille, une première vraie faille, donc plutôt une belle levée, tout va bien là-dessus, voilà pour ça, quelques salades là-bas au fond, donc deuxième rangée d'arbres, avec entre les arbres ici, une vigne, donc qui commence à pousser un peu plus que deux années précédentes, ça va être la troisième année, donc vigne, muroise, murier, et là-bas au bout, l'étayé, qui ont bien survécu à l'hiver, qui redémarre, encore tout jeune, tout petit, et ici deux bandes sur lesquelles j'ai installé cette, c'est l'ancienne serre que j'avais, sur lesquelles j'ai posé du grillage, grillage à moutons, et puis sur lesquelles j'ai fait grimper mes courges, type Jack Bilital ou courge de Siam, puis là-bas au fond, d'autres bandes de terre, et là les deux bandes entièrement plantées de courges, avec ici bandes de terre, et puis un peu plus loin, quelques tomates, et puis sur la gauche, courge et des plots, des endroits où j'ai regroupé 6-8 pieds de maïs, maïs doux et maïs pop-corn, voilà, tomates, tout, et j'en ai mis un peu dehors cette année, puisque ça partait bien, en termes de temps, donc je me suis dit, allez hop, soyons fous et soyons, et puis ma dernière bande à arborer, avec le pêcher, là-bas il y a un abricotier, puis pommier-poirier encore, et ceux-là, toutes contreplantées de framboises, tout se passe très bien. Là, l'abricotier, donc avec une future récolte d'abricots s'annonce bien, et puis ici il manque une à deux bandes, que je vais pouvoir encore mettre, donc j'ai des souches à enlever au milieu avant de pouvoir le faire, donc il me manque ici, ouais, on peut aller jusqu'à deux bandes sans trop de soucis. Voilà pour ce tour de jardin, et puis la bâche d'eau est très utile, elle a été très utile tout le mois de fin avril, début mai, parce que j'ai pu arroser le jardin tranquillement. Là, elle s'est remplie un petit peu, avec les derniers jours. Voilà, pour cette balade, on passe devant le poirier, et puis on pourrait jeter un petit oeil à la effrutière, et puis on ira voir le plus vieux mètre, le goyavier du Brésil. Toujours pas en fleurs. Chaque année, il a énormément de mal à redémarrer après l'hiver. Il ne gêne pas, il est en petite forme après l'hiver, mais son démarrage est très lent, cela ne doit pas être suffisant pour lui, et donc toujours pas de floraison. Voilà, on a la muroise, la baie de mai, donc là on peut en récolter quelques-unes. On commence tout juste. J'en aime bien plus. Voilà. Pourriez. Pourriez. le plancher, le figuier, le cognacier du japon là aussi avec ses premiers coins, le médomé et la rône. On revient au jardin, c'est le pluie du mètre, on n'a pas vidé depuis une semaine, donc elle est tombée 25 mm dans la semaine, donc une belle pluie qui a fait du bien. Musique